J'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimez rire ? Est-ce que vous aimez être de bonne humeur ? Est-ce que vous aimez avoir la patate ? Oui ? Alors bougez pas, j'ai LE manga qu'il vous faut. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série tome 1, série de vidéos où je le rappelle, il n'est pas question de juger un manga en se basant uniquement sur son premier tome, mais tout simplement de lire le premier tome d'une série de mangas, et à l'issue de la lecture, de se poser la question, est-ce que ça donne envie de continuer ? Est-ce que ça donne envie d'acheter la suite ? Et aujourd'hui, donc, on va se pencher sur un manga qui m'a été très très chaudement recommandé par une abonnée qui se reconnaîtra depuis très longtemps, qui m'a tanné pour que je commence ce manga. Ce manga, vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, bien évidemment, il s'agit d'une sacrée mamie. Alors ce manga va mettre en scène un petit garçon qui a 8-9 ans à peu près, qui habite à Hiroshima au Japon dans les années 60. Il habite avec sa mère et avec son grand frère, mais très vite, on va comprendre que sa mère a vraiment de plus en plus de difficultés financières pour subvenir aux besoins de ses deux enfants. Et donc, très rapidement, dans ce premier tome, elle va faire quelque chose qui peut sembler horrible, mais qui peut être compréhensible dans le contexte de l'époque et au vu de sa situation. Elle va envoyer de force son petit garçon, donc le personnage principal de l'histoire, vivre avec sa grand-mère. Et la grand-mère de ce petit garçon habite en race campagne, un petit peu au milieu de nulle part, dans une vieille bicoque. Cette grand-mère est non seulement extrêmement pauvre, mais elle est, on le verra à un certain moment dans le manga, extrêmement radine d'une certaine manière. En tout cas, elle se montre extrêmement, extrêmement ingénieuse pour économiser de l'argent de toutes les manières possibles et inimaginables. Ce petit garçon arrive donc chez cette grand-mère et il est extrêmement déstabilisé. Il ne comprend pas vraiment ce qui se passe, évidemment, puisqu'il est très jeune. Il ne sait pas quelles sont les difficultés financières de sa mère. Donc, il a, en tout cas dans un premier temps, beaucoup de mal à accepter cette situation, ce changement de vie radical. Et le choc va être d'autant plus brutal que ce petit garçon, on va dire que ce n'est pas du tout l'élève modèle. Il passait son temps à embêter son grand-frère, il passait son temps à ne pas écouter sa mère, il est très turbulent. Et là, d'un seul coup, il va se retrouver dans un contexte de dureté matérielle extrême. On voit donc que le manga va nous offrir, certes, un contexte dramatique, qui est celui de la pauvreté extrême, mais qui est complètement contrebalancé par un humour omniprésent, par un personnage, donc ce personnage de petit garçon qui est hilarant, par ses réactions face au comportement de sa grand-mère, face à la dureté de la vie à laquelle il est maintenant confronté. Et je dois vous dire très sincèrement que je lisais ce premier tome dans les transports en commun, dans le métro, et qu'à maintes reprises, je me suis vraiment retenu de ne pas rire aux éclats, de manière vraiment audible, parce que là, tout le monde m'aurait regardé dans le métro, qu'est-ce qu'il a lui avec son bouquin, à rigoler tout seul dans son coin, il est taré ou quoi ? J'ai beaucoup, beaucoup ri intérieurement à la lecture de ce manga. De mémoire, je pense qu'il n'y a qu'un seul autre manga qui m'a fait rire comme ça, c'est Yotsuba-e, excellent manga au passage, Yotsuba-e, sur lequel j'avais fait une vidéo. D'un point de vue humoristique, une sacrée mamie arrive au même niveau que Yotsuba, et c'est vraiment le même genre d'humour, même si l'humour n'est pas vraiment basé sur la même chose, puisqu'ici, l'humour est vraiment basé sur le conflit, entre guillemets, entre le petit garçon, sa grand-mère, et le petit garçon qui doit apprendre à vivre avec cette pauvreté extrême. D'un point de vue graphique, d'un point de vue visuel, rien de spécial à mentionner, je pense. Je trouve que le dessin sert très très bien ce style de manga, ce style d'histoire, ce style comique, humoristique. Les réactions du petit garçon valent de l'or. Vraiment, c'est très difficile de lire ce manga sans ne jamais rire ou d'avoir un grand sourire sur son visage. C'est vraiment pas une lumière, ce gamin. Il est un petit peu bête sur les bords, on va dire, mais en même temps, il n'est pas du tout méchant. Il n'y a aucune malice dans son cœur. Et on est vraiment de son côté. Il nous fait rire avec ses réactions, avec ses mimiques, avec ses grimaces. Malheureusement, Une Sacrée Mamie est un manga assez vieux qui, je crois, date du début des années 2000. Et certains tomes, à l'heure actuelle, sont en rupture de stock. Donc, vous avez, je crois, 4 ou 5 tomes qui sont introuvables, en tout cas en neuf, et à un prix normal. Donc, vous pouvez toujours les trouver, mais à des prix exorbitants. Mais, je vous invite tout de même à garder un œil sur le marché de l'occasion. Donc, eBay, Price Minister, Leboncoin, Momox, évidemment, librairies d'occasion, les marchés aux puces. Voilà, ne paniquez pas. C'est pas parce que, officiellement, certains tomes ne sont plus vendus en œufs sur Amazon, etc., qu'ils sont vraiment, vraiment introuvables. Gardons espoir, camarades. En conclusion, vous l'aurez compris, ce fut une lecture vraiment très, très, très plaisante pour moi. Ça m'attriste vraiment que certains tomes, pour le moment, ne sont pas disponibles en œuf, mais je vais continuer à chercher. Il ne m'en manque pas beaucoup. Il doit me manquer 4 tomes, peut-être 5 sur 11. Donc, un peu moins de la moitié des tomes. Mais, j'ai confiance. Je vais continuer à chercher sur les plateformes d'occasion et je finirai bien par les trouver. Procurez-vous le tome 1. Voilà, c'est rien, un tome 1. Qui sait, peut-être que tous ensemble, on peut faire du forcing face à Delcourt. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura tout de même donné envie de vous pencher sur une sacrée mamie. Donc, à peu près la moitié de la série est toujours disponible en œuf. Si vous voulez vous procurer, ne serait-ce que le premier tome, vous trouverez, comme d'habitude, des liens pour l'acheter sur Amazon et sur la FNAC. Je vous rappelle que si vous passez par ces liens, c'est un petit bonus pour moi pour soutenir la chaîne financièrement. si vous le souhaitez et si vous le souhaitez uniquement. Je vous remercie, comme d'habitude, d'avoir regardé cette vidéo, de répondre présent à chaque fois que j'essaie de vous présenter des mangas. Un grand, grand, grand merci. Et puis, je vous dis, comme d'habitude, restez curieux. Et puis, à très bientôt. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada